Oui, bonsoir Inès, c'est vrai, on a parlé de sommet européen toute la semaine pour cette rencontre entre Français et Irlandais et le sommet a bien eu lieu avec des Français qui démarrent pied au plancher ce match, on est dans la première minute de jeu une action d'envergure et un essai conclu par Antoine Dupont de toute beauté, Dimitri Ah oui, crochet du droit d'entrée dès le premier round avec cette passe remise à l'intérieur de Romain Tamac pour son compère Alamelle et Antoine Dupont, le match ne pouvait pas mieux commencer et sur le renvoi, la réaction immédiate des Irlandais avec, vous allez le voir, Hansen, l'élier lancé comme un boulet de canon qui va récupérer ce ballon pour aplatir dans l'embute de l'équipe de France et à partir de ce moment-là, ces deux équipes vont se rendre coup pour coup avec un début de deuxième période terrible des Irlandais qui vont infliger un 14-0 à l'équipe de France d'abord l'essai de Van Der Fliere et après je vous laisse l'essai du demi-de-mêlé Gibson Park Oui, après un gros travail de sable des avant, on va voir Gibson Park porter le ballon fêter la passe auprès de Paul Williamson, trouver l'intervalle et relancer cette équipe dans cette rencontre 22-21 à ce moment-là, plus qu'un point d'avance mais les Français vont remettre la main sur le ballon avec la percussion de Winnie Atonio et au prêt, lancé, Cyril Baille va redonner un petit peu plus d'air à cette équipe de France les Irlandais qui sont toujours dans le match vous apprécierez la chute de M. Garner qui va se relever pour valider, mine de rien, cet essai aux hommes de Fabien Galtier l'équipe de France qui s'impose, qui reste invaincue dans ce tournoi au plus grand soulagement du capitaine Antoine Dupont que l'on écoute au micro d'Hélène McCurdy Oui, c'est sûr que quand on joue à la charnière avec un pas qui avance comme ça, comme sur le début de match c'est du régal, après voilà, un peu plus de consistance nous aurait permis d'être plus tranquille, d'avoir une fin de match un peu moins serrée mais bon, on va pas faire les fonds de bouche 30 à 24 pour l'équipe de France qui reste invaincue dans ce tournoi seule équipe en tête à l'issue de cette deuxième journée maintenant, repos pour tout le monde et on se donnera rendez-vous évidemment dans 15 jours pour le match à Murrayfield face à l'Ecosse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !